Afin de réaliser un crémeux spéculoos avec cuisson de la pâte de spéculoos, nous avons besoin de crème, de jaune d'œuf, de pâte de spéculoos et de gélatine. La recette se construit sur une base de crème anglaise mais sans sucre. Commencez par détendre en chauffant légèrement la pâte de spéculoos avec la crème. La recette ne contiendra pas de sucre étant donné que la pâte de spéculoos en contient déjà une quantité suffisante pour la recette. Une fois la pâte bien détendue, incorporez les jaunes d'œufs. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre, on versera sur de la pâte de spéculoos afin de générer un crémeux spéculoos. Toutefois, la cuisson va générer une consistance assez épaisse similaire à une crème pâtissière. Ceci étant lié à la composition de la pâte de spéculoos qui contient en outre de l'amidon et qui apportera un épaississement. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Cuire la préparation jusqu'à l'apparition d'un changement de consistance, c'est-à-dire jusqu'à l'épaississement. Dès l'apparition d'une texture crème pâtissière, aux alentours de 70 degrés, arrêtez la cuisson immédiatement sous peine de voir trancher la préparation. En effet, la pâte de spéculoos contient en plus de l'amidon une bonne quantité de matière grasse qui peut se dissocier et amener à une crème non conforme si la température est trop poussée. La crème est arrivée au terme de sa cuisson et on peut observer un épaississement assez similaire avec une crème pâtissière. Intégrez la gélatine, veillez à bien la disperser au sein de la préparation. Ce crémeux, légèrement épaissi, pourra servir de crème pour garnir des choux, tartes ou être utilisés en tant qu'inserts. Versez la préparation en inserts de 10 cm de diamètre. Tapotez légèrement pour égaliser et entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit mouleux amandes, nous avons besoin de poudre d'amandes, de sucre glace, de farine, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de crème. Mélangez toutes les poudres ensemble, à savoir le sucre glace avec la poudre d'amandes et la farine. Ajoutez les blancs d'œufs et la crème liquide. Formez un noyau assez dense qui va ressembler un peu à la pâte à macaron avant l'addition de blanc d'œufs montés. Parallèlement, montez les blancs d'œufs. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en pluie le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore souple, une texture au bec. Détendre la masse avec une partie des blancs. Afin d'obtenir un produit parfaitement au bon chien et conforme, il est préférable d'intégrer les blancs d'œufs en deux ou trois fois. Intégrez pour finir le restant des blancs et mélangez convenablement l'appareil. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blancs d'œufs meringués qui pourraient casser toute la structure. L'utilisation du fouet est déconseillée pour les blancs d'œufs en deux ou trois fois. Etalez le biscuit sur feuilles à l'aide d'une spatule coudée. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 10 à 12 minutes. Afin de réaliser une mousse de poire, pour la première étape, nous avons besoin de purée poire et de gélatine. En fonction des besoins, on pourrait également utiliser du beurre de cacao. Commencez par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide et chauffer la purée de fruits. L'augmentation de la température de la purée de fruits permettra de dissoudre convenablement la gélatine. Et en fonction de certains fruits, il est même recommandé de porter à ébullition la purée. En effet, certains fruits possèdent des enzymes ayant la particularité de détruire le pouvoir de la gélatine. Il sera alors impossible de générer des mousses avec de la tenue, sauf si la purée de fruits est portée à une température au-delà de 80 degrés. A cette température, les enzymes du fruit sont dénaturés et ne peuvent exercer leur pouvoir sur la gélatine. C'est la raison pour laquelle on préconise souvent de faire bouillir une purée de fruits avant d'intégrer de la gélatine. C'est ainsi une précaution. Les fruits problématiques les plus connus sont l'ananas, le kiwi, la papaye, qui ont un réel pouvoir destructeur sur la gélatine. Sur cette purée de fruits, il n'y a aucun problème. On pourrait donc uniquement chauffer sans pour autant aller jusqu'à l'ébullition. Une fois la préparation chaude, intégrez la gélatine. Veillez à bien la dissoudre dans la purée afin d'assurer sa dispersion. En fonction des besoins de la recette, si la mousse va subir une surgélation, il est admis d'équilibrer la recette avec du beurre de cacao qui va sécuriser la préparation. En effet, ces mousses à base de fruits sont souvent très fragiles en termes d'équilibre, il est donc possible d'y intégrer un peu de beurre de cacao pour stabiliser la préparation. Débarrasser dans une calotte et refroidir le tout jusqu'à une température comprise entre 25 et 30 degrés. Pendant ce temps, montez une crème fouettée en veillant à la conserver bien souple et réservée. Pour réaliser la mousse, nous utiliserons une meringue italienne pour laquelle nous aurons besoin de blancs d'œuf, d'eau, de sucre semoule et nous rajouterons du sirop de glucose. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une rousse l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. On peut réaliser une meringue italienne en intégrant du sirop de glucose dans la recette. L'utilisation de glucose à l'intérieur de la rousse va apporter une certaine viscosité à la meringue et surtout éviter que le sirop masse. En effet, le sirop de glucose est un anticristallisant. Il permet de prévenir la formation d'une masse visqueuse et opaque. C'est un agent graissant. On peut donc graisser le sirop, plus précisément lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. L'intégration de sirop de glucose est donc permise, voire même recommandée. Le sirop de glucose va également donner une certaine texture à la mousse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet… Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel s'est identifié. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. A la température désirée, en fonction des productions, 118, c'est-à-dire au petit boulet, ou 121 degrés au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Ici, le sucre est à 121. Verser lentement le sirop dans les blancs, soit verse-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour certaines préparations, comme des mousses ou des macarons, la meringue italienne doit être arrêtée à des températures plus hautes. Il sera donc important de contrôler la température de sortie. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Une fois la purée refroidie, entre 25 et 30 degrés, incorporez la crème fouettée qui aura été montée très souple, idéalement en deux fois. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre qui pourrait ressortir si la crème est remontée. Incorporez la deuxième partie. La purée de fruits étant à bonne température, on pourra conserver un joli volume de la préparation. Si la purée était trop chaude, on aurait eu certains mélanges, mais celui-ci aurait perdu énormément de volume, ce qui n'est absolument pas recherché lors de la fabrication d'une mousse. Une fois la crème fouettée et incorporée, procédez à l'intégration de la meringue italienne. Meringue italienne qui sera battue jusqu'à une température comprise entre 45 et 48 degrés. Celle-ci aura une texture lisse, brillante et pourra s'intégrer parfaitement dans la préparation. Privilégiez la maryse pour effectuer le mélange. Veillez à peser avec exactitude le poids de meringue. En effet, chaque fruit s'équilibre avec une certaine quantité de gélatine, de crème fouettée et de meringue italienne. Les purées de fruits ne développent pas toutes les mêmes consistances. De plus, la quantité de sucre d'un fruit à l'autre est également différente. Il sera donc important d'adapter la recette en fonction de chaque fruit. Une fois la mousse réalisée, utilisez sans attendre. Garnir un peu plus qu'à mi-hauteur le moule de mousse-poire. Placez le crémeux spéculoos bien au centre. Recouvrir à nouveau d'un peu de mousse. Positionnez le biscuit mou et l'amande. Lissez à l'aide d'une spatule de façon à générer des contours bien nets. Entrepose en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un glaçage neutre transparent, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, de sirop de glucose, de jus de citron et de gélatine. Préalablement, mettre à réhydrater la gélatine dans de l'eau froide avant de démarrer la préparation. Disposez dans une russe, le sirop de glucose, le sucre semoule, l'eau et le jus de citron. Chauffez le tout jusqu'à une température proche de 105 degrés. Les ingrédients de ce glaçage sont très simples et c'est exactement ce que l'on recherche. Un glaçage neutre qui permettra de glacer un entremet sans modifier les qualités organoleptiques de celui-ci. Le glaçage contient du sirop de glucose qui va apporter une certaine viscosité intéressante tout en sucrant légèrement. Pour mes mots, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant de 0,5 contrairement au saccharose qui est de 1. Une fois arrivée à une température proche de 105 degrés, arrêtez la cuisson. Intégrez la gélatine et mélangez soigneusement sans générer de bulles. Il ne sera pas nécessaire d'utiliser un mixeur plongeant qui pourrait d'ailleurs intégrer des bulles d'air, ce qui peut être problématique. En effet, la présence de bulles nuirait considérablement à l'aspect esthétique du glaçage qui doit avoir un pouvoir couvrant et être uniforme. Cette base de glaçage pourrait supporter l'utilisation d'un colorant qui apporterait une teinte spécifique tout en conservant sa transparence. Une fois réalisé, débarrassez le glaçage dans un verre doseur. Filmez au contact le glaçage puis entreposez au frais jusqu'à ce qu'il refroidisse idéalement la veille pour le lendemain. Afin que la gélatine puisse exercer son action. Une fois bien refroidi, réchauffez le glaçage en bain-marie ou au micro-ondes en remuant délicatement afin de ne pas générer de bulles. Chauffez le glaçage à 40 degrés et utilisez-le entre 25 et 30 degrés sur des pièces parfaitement surgelées. Privilégiez l'utilisation d'une maryse et soyez précautionneux si vous relissez l'adamique surplongeant qui peut à ce moment-là intégrer une quantité considérable de bulles qui serait très problématique. Le glaçage apportera de la brillance, de la pétance et permettra en outre de conserver les produits. Démoulez l'entremet parfaitement surgelé et le positionnez sur grille. Glacez l'entremet avec le glaçage à une température aux alentours de 30 degrés. Passez un léger coup de spatule pour retirer l'excédent de glaçage. Piquez l'entremet avec un pic pour faciliter le transport. Débarrassez sur rond. Garnir le centre de l'entremet de noix de Pékin caramélisée. Veillez à en répartir une couche uniforme. Taillez des mini poires au sirop et les disposez sur plaque. Afin d'apporter un motif décoratif, passez les poires au chalumeau. Nappez les fruits afin d'apporter de la brillance, de la conservation et de la pétance. Agrémentez de morceaux de mini poires taillées et nappées en les chevauchant. ... ... ... ... ... ... ... ...